Simon Castaldi s'est fait connaître du grand public en 2021, dans la huitième saison des Princes et Princesse de l'Amour. Bien qu'il soit reparti seul de l'aventure, il avait toutefois tapé dans l'œil d'Issabeau de la Tour, avec laquelle il vivra une brève idylle sur le tournage du reste du monde. Après leur rupture, Simon s'est mis en couple avec Giuseppe Assiur Léo, qui le larguera lorsqu'elle apprendra l'infidélité du jeune homme au cours d'une soirée. Déterminé à la reconquérir, Simon a tout tenté pour se faire pardonner durant la saison 6 des Marseillais versus le reste du monde. Mais Giuseppe avait définitivement tiré un trait sur leur histoire d'amour et a succombé au charme de Paga. Dépité, le fils de Benjamin Castaldi a alors jeté son dévolus sur Addixia Romaniello, de 8 ans son aîné et ancienne compagne du meilleur ami de Greg Yega. Un échange d'ex qui avait beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux. Addixia Romaniello et Simon Castaldi arrobas Instagram une relation compliquée mais si Paga et Giuseppe, qui ont 12 ans d'écart, sont devenus parents le 28 avril dernier et s'apprêtent à se passer la bague au doigt, cela n'aura pas été le cas de Simon et Addixia. En effet, après un peu plus d'un an d'une relation tumultueuse, les deux candidats de télé-réalité ont rompu en octobre 2022 et la ch'ti se disait prête à tourner la page, célibataire et à jamais. Ma priorité en ce moment, c'est moi. Avait-elle déclaré dans l'une de ses stories Instagram. Quelques semaines plus tard, c'est Simon qui prenait la parole pour expliquer que son couple battait de l'aile depuis déjà deux, trois mois, on ne s'entendait plus. J'en suis, je pense, responsable à 80 à dans la globalité du couple, même si on dira que c'est 50 cinquantième. Confiait-il à ses abonnés, ajoutant avoir été malheureux. Aussi ont-ils créé la surprise en avril dernier lorsqu'ils ont confirmé leur réconciliation sur les réseaux sociaux. A l'occasion de son anniversaire, la jolie blonde avait partagé des clichés de la charmante petite fête d'anniversaire que lui avait organisé Simon. Et d'informer sa communauté qu'ils avaient décidé de se donner une nouvelle chance, sous certaines conditions cependant, nous avons beaucoup d'amour l'un pour l'autre, nous voulons prendre une chance de plus et je précise que ce sera la dernière. Mais le retour de flamme n'aura pas duré bien longtemps. D'ailleurs, dans l'un des épisodes de C'est la famille, Adixia confiait à Nicolas Lozina qu'elle ne se voyait pas finir avec Simon. De son côté, le jeune homme avait avoué à Jordan Deluxe que leur liaison était un peu compliquée. Simon Castaldi, un homme volage ? Avant de faire son retour dans la seconde saison des 50, Simon avait fait une belle déclaration d'amour à Adixia Romagnélo sur la toile, avant de partir en tournage, je voulais t'écrire un message tout doux. Je suis tellement triste de devoir m'en aller sans toi. Point, je sais que j'ai pu faire des erreurs par le passé mais cette fois-ci, je te promets que je ne vais pas les répéter. Je veux vraiment construire quelque chose de merveilleux et sérieux avec toi. Point, cette séparation ne fera que renforcer notre amour, j'en suis certain. Hélas, celui qui a récemment été épinglé par la DGCCRF n'a pas tenu sa promesse et a plus que flirté avec Cassandra Julia. Ce qui a valu de vive critique à l'ancienne reine de beauté, qui s'est défendue d'être une briseuse de ménage. Si leur romance a quelque peu perduré à l'extérieur, s'y est-il déjà de l'histoire l'ancienne, comme vient de le faire savoir Simon au cours d'un direct avec Ilan Castronovo. Cassandra Julia a rebas des airs alors que Simon fait comprendre qu'il est désormais prêt à séduire tout ce qui bouge, Ilan lui demande, t'es plus avec l'autre ? Ce à quoi Simon répond, rien, d'un ton catégorique, suscitant l'hilarité de son interlocuteur. Et d'ajouter, je suis seul. Libre comme l'air, ça souffre le soir mais ça tient bon. Simon Castaldi a ensuite indiqué qu'il était à l'origine de sa séparation avec Cassandra Julia, pour des raisons qu'il expliquera plus tard à Ilan. Un live auquel n'a pas encore réagi la jeune femme. Un live auquel n'a pas encore réagi la jeune femme. Sous-titrage ST' 501